Kéribus Alors je vais aller voir en haut C'est un peu lent parce que je n'ai pas mangé hier du tout Avant hier que un morceau de baguette Aujourd'hui ça plane, on est sans fin, on a plus de 25 kg sur le dos en plus Alors on est ici sur le sommet du château de Kéribus, là c'est le Méditerranéen Et ici c'est le panorama Les pyramides Sac à dos Alors c'est ici à l'intérieur du château de Kéribus où je vais dormir Ils sont très ouverts à l'hospitalité ici dans le château C'est très généreux Alors pour plus d'images, regardez les images que j'ai fait en angle Alors c'est ici que j'ai dormi dans le château de Kéribus C'est incroyable comme ils ont construit des choses comme ça il y a plus de 1000 ans En fait c'est ici qu'en 1998 J'ai reçu le nom Gure Croyez le ou non, je sais pas comment C'est la vue du château Mais il faut que je me tire avant que ça ouvre Squatter le château quoi Alors ici c'est le château de Kéribus où j'ai dormi Le château c'est en fait vraiment le dernier qui est tombé au croisé C'était donc pas Montségur mais il est tombé en 1255 Et le Qatar, le parti K ça veut dire l'âme dans la langue pharaonique L'âme quand on vit parce que c'est très important dans une religion Et avant ça partenaient ici le château au royaume de Aragon C'est complètement pharaonique Donc l'inquisition c'est une idée de l'empire du mal, Octogon Et les Suisses ils ont toujours leur droit dedans quelque part quoi qu'il soit Le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières c'est un livre C'est le manuel comment torturer des gens etc. C'était écrit par deux Suisses Heinrich Kramer et Jacob Sprenger Donc à cette époque on a eu l'inquisition et les chevaliers Maintenant on a Guantanamo et l'armée bleue de l'Octogon mondialement Il n'y a rien qui a changé Et pourquoi en fait nous les Européens on doit se battre pour une religion qui n'est pas la nôtre Qui vient du Moyen-Orient, des milliers de kilomètres d'ici Nous on perd nos vies pour une guerre qui n'est pas la nôtre Arrêtons tout ça ! Donc les cathares c'était donc les gnostiques qui voulaient donc revenir à l'origine de la christianité Qui était déjà bien pervertée par l'église catholique C'est parti ! C'est parti !